C'est désormais inscrit dans le marbre, Adrien Van Boevereen est le patron des courses sur sable. Alors que le pilote Arco a cessé désormais au rallye à travers le monde, le motard nordiste nous a démontré qu'il était le plus fort sur le circuit de la 20e édition de la Ronde des Sables à Lonne-Plage. Je suis content de gagner parce que je travaille beaucoup pour ça, c'est tout mon temps aujourd'hui, je ne vais pas dire des sacrifices parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, je m'éclate dans ce que je fais, mais c'est bon quand ça paie, c'est bon quand ça marche. Pour lui tenir tête, il y a pourtant parmi les inscrits d'autres pilotes émérites comme Richard Fura, Damon Martin ou Camille Chapelier. Mieux dans les locaux, on compte aussi un Arnaud de Mester et ses 43 bougies et bon nombre de blessures. Mais que cela ne tienne, Arnaud partit tranquillement à très vite repris du terrain sur ses adversaires jusqu'à se hisser à la 8e place pendant la course. Les spécialistes le savent, cette course se joue dans les 30 dernières minutes et ses ultimes passages de portique. Et à ce petit jeu, les Belges Steve Ramon et Axel Van de Sand réussissent à monter sur le podium. Dans la première heure, j'ai fait trop de chutes, j'ai tombé quatre fois, donc c'est un grand espace entre moi et Adrien. Après, je roule bien, donc je suis content, c'était une bonne course. Le premier cours, je suis premier et maintenant deuxième, donc c'est bon, je suis content. Le départ n'était pas très bien et oui, difficile, je n'ai pas trouvé, à un moment j'ai trouvé un bon rythme, mais après j'ai fait des défautes et oui, c'était dur, ils étaient vides devant moi et c'était difficile à suivre. Donc j'ai roulé mon rythme et troisième, le podium, c'est pas mal. Reste à savoir maintenant qui montera sur le podium en 2017 devant Adrien et ses deux victoires sur les pistes lonoises.